Autre titre ce soir, cette révélation française dans le conflit syrien. Il y a quelques jours, nous évoquions ces témoignages de médecins ou de journalistes sur la présence de gaz chimique là-bas. Des échantillons avaient été rapportés à des fins d'analyse. Eh bien, les résultats sont tombés aujourd'hui. Ils démontrent la présence de gaz sarin. Bonsoir Laurent Fabius. C'est vous qui venez de communiquer ces résultats. On va vous entendre dans un instant. Le détail d'abord, Franck Genozo. Des éléments à charge contre le régime syrien. Une première dans le dossier des armes chimiques de Bachar el-Assad. Jusqu'ici, il n'existait que des indices comme ces rebelles équipés de masques à gaz ou ces soldats touchés par des infections pulmonaires fulgurantes. Désormais, les autorités françaises disposent d'éléments matériels. Il y a moins de deux heures, Laurent Fabius l'a confirmé dans un communiqué. La France a désormais la certitude que le gaz sarin a été utilisé en Syrie à plusieurs reprises et de façon localisée. A l'origine de ces révélations, plusieurs lots d'échantillons d'ont se ramené par deux journalistes du quotidien Le Monde de leurs reportages dans les faubourgs de Damas. De l'urine, des chevaux et du sang analysés dans un laboratoire spécialisé du ministère de la Défense. Les résultats de ces analyses ont été transmis à l'Organisation des Nations Unies. Par ailleurs, les enquêteurs de l'ONU n'excluent pas que les rebelles syriens aient eux aussi utilisé des armes chimiques. Il est possible que des groupes de rebelles armés aient eu accès à des armes chimiques et qu'ils en aient fait usage. Les pays occidentaux affirment depuis plusieurs mois que l'utilisation d'armes chimiques est une limite à ne pas franchir pour Bachar el-Assad. Ce soir, la Maison Blanche prend acte des révélations françaises, mais réclame davantage de preuves avant de se prononcer. Alors, quelques précisions. Le gaz sarin est un neurotoxique mortel. Signe particulier, il est inodore et invisible. Que sait-on exactement de lui ? Dans quelles circonstances a-t-il déjà été utilisé ? Loïc Delamornay. Voici l'une des très rares images d'une arme chimique, une ogive américaine des années 40 chargée de boules de gaz sarin. Une arme qui paraît sortir d'un film d'apocalypse, mais qui a bel et bien terrorisé le monde durant tout le XXe siècle. Depuis les tranchées de la Première Guerre mondiale, où près de 100 000 soldats ont suffoqué à mort sous le gaz moutarde. Jusqu'aux attaques terroristes de Tokyo en 1995, où le sarin, inodore et incolore tue 12 passagers du métro et en blesse 5000. Dès 1928, le protocole de Genève tente d'interdire l'arme chimique. Elle est prohibée car moralement indéfendable. Utiliser les gaz toxiques, comme ici Saddam Hussein contre les Kurdes en 1988, c'est tuer indifféremment et lâchement combattants, femmes, enfants. Ensuite, les conséquences de son utilisation, la rapproche de l'arme atomique. Comme ici, avec l'agent Orange utilisé au Vietnam par les Américains, qui a contaminé culture, bétail et environnement pendant de longues années après les combats. En 1997, 188 pays signent enfin la Convention pour l'interdiction des armes chimiques, entraînant la destruction de stocks importants, comme ici aux Etats-Unis. Une convention qui interdit la production, mais pas l'emploi. Ces mêmes Etats-Unis ont reconnu avoir utilisé des armes chimiques en Irak durant la bataille de Fallujah en 2004. Voilà, c'est donc une annonce importante qui pourrait avoir un impact peut-être décisif. D'abord, pour que les choses soient bien claires, est-ce que cela signifie, monsieur le ministre, que vous n'avez aucun doute, notamment sur l'origine des échantillons qui ont été analysés ? Alors, nous n'avons aucun doute sur le fait que les gaz ont été utilisés. Pourquoi ? Parce que, d'une part, vos collègues du monde, qu'il faut féliciter, nous ont remis des échantillons que nous avons fait analyser, et d'autre part, dans une autre circonstance, nous avons remonté toute la chaîne et nous avons fait également analyser les autres échantillons. Et, la conclusion du laboratoire est claire, il y a du gaz sarin. Alors, l'autre question, c'est est-ce qu'on peut tracer qui est à l'origine du gaz sarin ? Est-ce que c'est l'armée de Bachar el-Assad pour vous ? Deuxième cas, il ne fait aucun doute que c'est le régime et ses complices, puisque là, on a l'intégralité de la chaîne depuis le moment où l'attaque a lieu, le moment où les gens se sont tués, le moment où on a le prélèvement, le moment où on le fait analyser. Et, quelle a été la réaction de la France ? Nous avons eu ces résultats il y a très peu de temps. Et, immédiatement, j'ai demandé, c'est ce qu'il dit dans votre reportage, à la commission de l'ONU qui se pense sur ces juges à devenir, je leur ai remis la totalité de nos documents. Et, maintenant, nous demandons que les Nations Unies fassent leur travail et, en particulier, qu'elles puissent pénétrer en Syrie comme elles le demandent. Il y a une expression qu'on avait entendue il y a quelques semaines, celle de ligne rouge. Les États-Unis, et soutenus, en tout cas, on en avait le sentiment par leurs alliés, disaient, si des armes chimiques ont été utilisées par l'armée de Bachar el-Assad, on aura franchi la ligne rouge, celle qui nous obligera à intervenir d'une manière ou d'une autre. Est-ce que cette ligne rouge est bel et bien franchie d'après vous ? Il y a une ligne qui est franchie, incontestablement. Donc, il y a la démarche ONU. D'autre part, nous discutons avec nos partenaires, les États-Unis, les Anglais, etc., de ce qu'il va falloir faire comme réaction éventuelle. Et toutes les options sont sur la table. Mais c'est un autre aspect. Eh bien, toutes les options, ça veut dire qu'il peut y avoir, ou bien on décide de ne pas réagir, ou bien on réagit, y compris d'une façon armée, par rapport à, comment dire, là où est produit le gaz, là où est détenu le gaz, là où est stocké le gaz. Un bombardement. Bon, nous n'en sommes pas là. Parce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est pour ça que c'est très complexe, que nous, nous voulons à la fois la vérité, qu'il n'y ait pas d'impunité, mais nous voulons en même temps qu'on arrête le conflit là-bas. Un règlement du conflit. Et nous préparons ce qu'on appelle la conférence de Genève 2. Donc, comprenez bien qu'il faut à la fois réagir, et en même temps ne pas bloquer la conférence éventuelle de la paix. La France, comme la Grande-Bretagne, s'est prononcée en faveur de la levée de l'embargo sur les armes. Il a été officiellement levé, même si la décision de livrer des armes n'est pas immédiate. Est-ce que cela pourrait accélérer cette décision de livrer des armes à la République ? Non, ce sont deux choses différentes. L'Europe a décidé au 1er août, éventuellement, de lever les armes, c'est-à-dire de donner la possibilité, la faculté à chaque pays d'Europe de livrer les armes pour rééquilibrer les choses. Mais là aussi, il faut tenir compte de la situation politique. Nous travaillons en ce moment pour essayer de réunir une conférence de la paix. Eh bien, il faut à la fois que nous réagissions, mais que cette réaction n'empêche pas qu'ait lieu cette conférence. Vous voyez la difficulté. En tout cas, la France est une position claire. Vérité dite à tout le monde, pas d'impunité, aller vers une conférence de la paix. Merci, Laurent Fabius, d'avoir été notre invité ce soir, d'avoir répondu à nos questions.